C'est parti pour la lecture de Prospectives, agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050, rapport de l'INRAE principalement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Les impacts des pesticides chimiques sur l'environnement, notamment la biodiversité, l'eau, l'air et les sols, ainsi que sur la santé humaine, sont aujourd'hui une préoccupation majeure tant pour la société civile que pour les consommateurs. Ils compromettent également la durabilité des systèmes agricoles. Récemment, les stratégies européennes de la ferme à table et biodiversité ont fixé un objectif ambitieux, réduire de 50% d'ici à 2030 l'utilisation et les risques des pesticides chimiques. Une agriculture sans pesticides chimiques est-elle possible à moyen terme tout en assurant la protection des cultures ? L'objectif controversé fixé par la stratégie de la ferme à la table est à l'origine d'un immense débat quant à sa faisabilité. Certains considérant qu'il serait dommageable pour la production et la souveraineté alimentaire européenne, d'autres soulignant que l'évaluation de l'impact devrait tenir compte des évolutions des pratiques agricoles, des régimes alimentaires et de l'alimentation animale importée. Salut les marxistes ! Donc vous voyez déjà qu'il y a plein de problématiques en amont même du sujet. De toute façon, l'agriculture c'est vraiment un sujet complexe. C'est possible, pas de négociation. Alors oui, mais faut voir qui possède les terres. Enfin, comment... Bon bref. On y viendra, on y viendra. Je me lance pas tout de suite dans des grands pamphlets politiques. Les pesticides chimiques sont aujourd'hui essentiels pour les systèmes agricoles conventionnels. Réduire drastiquement leur utilisation jusqu'à les bannir complètement de l'agriculture est un problème épineux auquel il n'existe pas de solution simple. Pour l'instant, ça va, je suis d'accord. La présente prospective va plus loin en termes d'objectifs et d'horizons en s'interrogeant sur la faisabilité d'une protection des cultures efficaces dans une agriculture sans pesticides chimiques en Europe en 2050 et sur les modalités d'une transition vers une telle agriculture. Dans quelles conditions une telle transformation serait-elle possible ? Quels seraient ses impacts sur la production, l'usage des terres, la balance commerciale et les émissions de gaz à effet de serre ? Cette prospective menée dans le cadre du programme prioritaire de recherche « Cultiver et protéger autrement » et en lien avec l'Alliance européenne de recherche a pour but d'éclairer toutes ces questions et de proposer des trajectoires. Elle propose trois scénarios d'agriculture sans pesticides chimiques pour l'Europe en 2050 avec pour chacun une trajectoire de transition et l'illustration de ces scénarios et trajectoires dans quatre régions européennes et l'évaluation quantitative de leur impact en Europe. Alors ce que je trouve déjà intéressant, c'est que vous voyez que c'est un rapport... Le scope, enfin le... Comment on dit ça en français ? Le... Bon, j'espère que vous comprendrez. Le scope, c'est l'Europe. Et en Europe, on a des climats différents, on a de l'hydrologie différente, on a des conditions de culture différentes, du relief, etc. Donc c'est intéressant de voir s'il existe plusieurs méthodes adaptées ou adaptables à différents contextes géographiques, hydrologiques, etc. Deux grands principes pourront guider cette prospective. Premièrement, le constat des effets limités des politiques publiques européennes menacées par le passé pour réduire l'usage des pesticides en agriculture. Ce qui souligne la nécessité de changer de paradigme et de passer d'une démarche incrémentale de réduction de l'usage des pesticides en agriculture à une démarche disruptive visant à construire des systèmes de culture innovants en pesticides chimiquement. Ils y vont quand même, c'est pas mal pour l'instant. Deuxièmement, l'idée que les systèmes de culture sont des composants des systèmes alimentaires et qu'il faut en tenir compte. Cette prospective déploie une vision systémique, considérant que la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques nécessiterait la transformation simultanée des différentes composantes des systèmes alimentaires. Pour l'instant, c'est propre. Franchement, euh... Une méthode prospective originale combinant la construction de scénarios, la modélisation et le backcasting. Qu'est-ce que c'est ? La méthode d'employer pour cette prospective est une approche originale combinant une méthode de construction de scénarios fondée sur une analyse morphologique, une approche par modélisation basée sur la version AE 2050 de l'outil Globagri. Et une approche de backcasting... Alors attendez, parce que d'après Robinson, merci... aux échelles européennes et régionales. La démarche de backcasting consiste à travailler à rebours à partir d'un futur souhaitable pour déterminer les conditions possibles de réalisation de ce futur et les actions et politiques publiques nécessaires pour y parvenir. Intéressant. En tout cas, au moins, ce travail, il est fait. Vous voyez, c'est pas comme l'Union Européenne qui vous dit « Oh, en 2035, plus de véhicules thermiques. » Et puis derrière, vous avez les lobbies de Porsche, enfin les lobbies d'automobiles allemands qui disent non. Et du coup, ça se fait pas. 140 experts européens scientifiques et parties prenantes ont été associés à différentes phases du processus au sein de 8 groupes d'experts. La construction des scénarios a reposé sur une analyse rétrospective de chaque composant du système partie gauche de la figure, ok, dégageant les grandes tendances, les signaux faibles et les ruptures possibles au moyen de revues de la littérature, d'entretiens et de groupes d'experts. Sur la base de ces analyses, les groupes d'experts ont élaboré des hypothèses alternatives décrivant les évolutions possibles de ces composantes à l'horizon 2050 et les ont combinées pour construire les scénarios qualitatifs. Ensuite, des simulations basées sur le modèle Globe Agri AE 2050 ont évalué les impacts de chaque scénario. Enfin, les scénarios ont été backcastés au niveau européen et dans 4 régions européennes afin d'élaborer la transition qui pourrait conduire à ces scénarios à l'horizon 2050. Bon, c'est parti. Est-ce que je commence direct par les 10 messages clés ? 10 messages clés, retenez-le bien. Construire une agriculture sans pesticides chimiques en Europe en 2050 suppose la prise en compte du système alimentaire dans sa globalité et l'implication de tous ses acteurs. Il disait pareil, l'atelier paysan. En plus de permettre la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques, les 3 scénarios pourraient améliorer le bilan des émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et l'état général des écosystèmes, et 2 scénarios sur 3 pourraient contribuer à améliorer la souveraineté alimentaire, la nutrition et la santé des populations en Europe. Je peux vous dire qu'on en a besoin. Parce qu'on n'est pas sous-nourri, on est mal nourri. Troisième point clé, par la modification de leurs régimes alimentaires, les consommateurs européens jouent un rôle considérable dans la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques. Même sans une modification des régimes alimentaires, la transition reste possible, mais elle se ferait au détriment de la balance commerciale agricole européenne ou nécessiterait d'atteindre des rendements plus élevés ou d'étendre la superficie des terres cultivées en Europe. Ouh, ça c'est clair au moins. Donc je traduis pour vous, mangez moins de viande, sinon il va falloir en importer. Ou importer d'autres choses quoi. Il convient de trouver un équilibre entre la réduction de la consommation de produits animaux et le maintien des prairies. Ah, ça c'est un sujet hyper important. Si on décide de maintenir de la terre pour des questions agricoles et puis pour la fertiliser, il faut de toute façon qu'il y ait du pâturage. Sinon vous mettez des engrais de synthèse et bon, voilà, des engrais de synthèse, on n'en veut plus. Tout ce qui est récupération, bien sûr, de nos déchets humains ne serait pas suffisant, mais participerait aussi à améliorer la qualité de nos sols. Et donc, c'est vrai que après, faire pâturer des animaux, ça ne veut pas dire les manger derrière. Vous pouvez très bien faire pâturer des animaux toute leur vie, qui vivent une vie tranquille à pâturer dans leur champ. Et puis, voilà. Point numéro 5. Une protection efficace des cultures sans PCC chimiques repose sur plusieurs leviers qui doivent être associés. La diversification des cultures dans le temps et l'espace, le développement de produits de biocontrôle ou de bio-intrants, une sélection variétale adaptée, des agroéquipements et outils numériques, ça y est, ça dérive, ça y est, et des outils de suivi de la dynamique des bio-agresseurs et de l'environnement. Les mécanismes de régulation biologique à l'échelle du sol, de la parcelle et du paysage doivent être privilégiés, de même que les actions prophylactiques. Alors, mécanisme de réduction biologique à l'échelle du sol, de la parcelle, du paysage, donc ça veut dire, en gros, stoppe les gros engins, stoppe les gros épandages de produits chimiques. Par contre, les actions prophylactiques qui prévient la maladie. Ah, oui, d'accord. Donc, des bonnes pratiques. Point numéro 6. Plusieurs systèmes de culture sans pesticides sont possibles selon qu'ils reposent sur un niveau élevé d'intrants exogènes ou sur un haut niveau de diversification et de services écosystémiques. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, soit on bourre d'engrais, soit on retrouve un peu un système naturel. Donc, l'agroécologie. 7. La résilience de chaque scénario au changement climatique peut être évaluée à l'aune de sa robustesse, liée à des facteurs internes, comme la diversification et les services écosystémiques, et de son adaptabilité, liée à des facteurs externes, comme par exemple les intrants exogènes. Ok. Je suis un peu déclenché, parce que vous avez vu, les chiffres ne sont pas centrés dans les ronds. Élaborer des stratégies de production des cultures efficaces sans pesticides chimiques suppose de produire des connaissances et des techniques sur les processus biologiques, des données et des outils de simulation afin de mettre au point des outils d'anticipation pour la gestion des bioagresseurs, de modeler le paysage et de comprendre les microbiomes des sols, l'holobionte de la plante et les mécanismes d'immunité des plantes. Alors il y a quand même une volonté de contrôle... Bon, voilà. L'holobionte donc correspond à une entité vivante naturelle constituée d'un organisme supérieur, une plante par exemple, et de son microbiote, c'est-à-dire la cohorte de micro-organismes qui lui est étroitement associée. Je rappelle que nous aussi, on a un énorme microbiote dans notre système digestif qui pèserait chez un adulte à peu près un kilo au total. La transition vers une agriculture sans pesticides chimiques doit s'appuyer sur une combinaison de politiques publiques cohérentes sur l'utilisation des pesticides articulées avec d'autres politiques comme les politiques alimentaires. Elles supposent une transformation de la politique agricole commune et des instruments économiques utilisés pour soutenir cette transition. Enfin, des accords commerciaux aux frontières de l'Union européenne doivent garantir le développement de marchés sans pesticides chimiques. Parle de protectionnisme. Bon, à l'échelle européenne. Ah bon voilà, le scope, à l'échelle européenne. 10, la transition doit également intégrer le partage des risques entre les acteurs, la co-conception des technologies et des systèmes de culture et la transformation des secteurs amont et aval de l'agriculture. Bon, après, la technologie, c'est pas forcément blindé de numérique. Regardez ce que fait l'atelier Paysan, c'est de la sacrée technologie. Alors ça, c'est leur système de fonctionnement de leur modèle, enfin, de leur prospective. Alors, tout loulou. Bon, je vous le passe. Ça m'a l'air assez compliqué. Les principaux enjeux d'une protection des cultures sans pesticides chimiques. En s'appuyant sur une revue de littérature, les groupes d'experts ont identifié six modes d'action pour protéger les cultures sans utiliser de pesticides chimiques classés en deux catégories, les actions de lutte et les actions prophylactiques contre les bioagresseurs, ravageurs, agents pathogènes et adventices. Ces modes d'action sont les suivants. Biocontrôle, lutte physique, gestion temporelle par les pratiques culturales, gestion spatiale de la diversité intra-parcellaire, gestion des paysages, sélection variétale. L'épidémie aux surveillances n'est pas un mode d'action, mais détermine la mise en œuvre d'un ou plusieurs modes d'action. Dans une optique de protection des cultures sans recours aux pesticides chimiques, trois priorités se dégagent. Première priorité, repenser la protection des cultures et les systèmes de culture, car aucun mode d'action ne permet de remplacer à lui seul un pesticide chimique. Deuxième priorité, basculer d'une stratégie de lutte à une stratégie prophylactique de protection des cultures, fondée sur la surveillance de la dynamique des bioagresseurs. Et trois, mettre davantage l'accent sur les processus biologiques, servant à réguler les bioagresseurs à l'échelle des paysages, des peuplements et des sols. Créer des stratégies disruptives, ça c'est pour la Startup Nation. En gros, c'est se réapproprier les savoir-faire des maraîchers du 19e siècle. C'est disruptif, moi je vous le dis. Créer des stratégies disruptives pour la protection des cultures en 2050. Ces considérations ont donné lieu à un diagramme conceptuel. Dans la figure 3, les plantes cultivées et les bioagresseurs interagissent à l'échelle du paysage avec d'autres espèces naturelles et sont dans des réseaux trophiques et à l'échelle du sol avec le microbiote du sol ainsi qu'avec les réseaux trophiques supérieurs, méso et macrobiote. En matérialisant ces interactions à différentes échelles, ce diagramme conceptuel permet de visualiser les mécanismes d'interaction et les leviers potentiels pour la protection des cultures, en particulier se fonder sur la régulation biologique au niveau du sol de la parcelle du paysage. Sur la base des 3 voies qui se dégagent, nous avons imaginé 3 hypothèses de rupture dans la protection des cultures sans pesticides dans 2050. Donc première rupture, c'est en agissant sur la relation entre la plante et les bioagresseurs, en particulier sur l'immunité des plantes. Cadre violet. J'espère qu'ils donneront un peu plus... Ah oui, à droite, je vois les stratégies. Petit deuxième rupture, en agissant sur la conception du paysage et les régulations biologiques à cette échelle. Et troisième rupture, en repensant la relation de la plante avec le microbiote à travers la perspective de l'holobionte. Donc vous savez, vous savez, la plante plus le microbiote. Et donc, ces 3 stratégies, alors, un peu plus de détails, ils nous ont dit renforcer l'immunité des plantes cultivées directement grâce au stimulateur de défense des plantes, au bio-stimulant et à la sélection variétale, indirectement grâce aux interactions avec le microbiote, d'autres cultures et l'introduction de plantes de service. Alors il y a plein de façons de faire. Vous avez des purins, je pense par exemple au purin de prêle, purin d'ortie. Donc soit qu'ils vont agir directement sur la plante, qu'ils vont stimuler la génération, on va dire, pas d'anticorps, mais de... En tout cas, qu'ils vont stimuler leur défense immunitaire. Vous avez d'autres façons de faire. Une autre façon de faire, c'est d'avoir un microbiote très actif. Donc fournir, soit ensemencer avec certaines bactéries que vous pouvez aller prendre par exemple en forêt pour améliorer la qualité de votre sol et donc de votre plante par conséquent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est déjà pas mal. Bon, puis après, tout ce qui est les bonnes pratiques. Par exemple, quand il y a du cagnard, quand il y a du gros soleil, évitez de pailler la terre puisque les petits organismes sont très sensibles aux rayons UV. Donc la deuxième rupture, c'était la conception du paysage. Alors, non, pardon. Gérer l'holobionte des cultures en renforçant les interactions hôtes microbiote. Alors, qu'est-ce que c'est ? Cela suppose de renforcer l'adaptabilité de l'holobionte et les fonctions du microbiote en modulant le microbiome existant dans une stratégie systémique, intégrative et historique et de moduler l'holobionte par des inoculations de micro-organismes et par la sélection variétale. C'est un peu ce que je vous ai dit en fait. Concevoir des paysages complexes et diversifiés adaptés aux conditions locales et à leurs évolutions en augmentant la biodiversité et l'agrobiodiversité à tous les niveaux de la parcelle au paysage dans le temps et l'espace et en s'appuyant sur la sélection variétale et en créant et en créant un paysage complexe conçu comme une mosaïque modulable de cultures diversifiées intégrées dans une matrice fixe d'habitats naturels et semi-naturels 20% des surfaces donc en gros ce qu'ils disent que 20% des terres agricoles doivent être utilisées pour autre chose que produire de ce qu'on veut ça veut dire bien sûr notamment on pense aux et mais pas que alors imaginer des scénarios d'agriculture sans pesticides passe nécessairement par une approche systémique du système alimentaire pour parvenir à une agriculture sans pesticides chimiques d'ici 2050 il faut au-delà des systèmes de culture transformer les différentes composantes des systèmes alimentaires les chaînes de valeur alimentaire sont impactées en aval ce qui oblige à s'interroger sur les valeurs des consommateurs qui vont inciter à la production d'aliments sans pesticides chimiques la gouvernance et l'organisation des activités au sein des filières alimentaires l'information des consommateurs sur les aliments ainsi que le stockage et la conservation des denrées alimentaires entre la récolte et leur consommation c'est vrai c'est vrai qu'il y a ça aussi il faut aussi radicalement transformer les agro-équipements et les technologies numériques intervenant dans le déploiement des systèmes de culture il s'agit de concevoir des systèmes d'observation et de modélisation permettant de suivre et d'anticiper la présence de bio-agresseurs et l'état de santé des plantes de développer des équipements spécifiques adaptés aux nouveaux systèmes de culture grâce à une dynamique d'innovation pour définir leur utilisation une dynamique d'innovation moi c'est un peu pipo tout ça enfin l'évolution des structures d'exploitation en termes de gouvernance d'organisation des facteurs de production donc main d'oeuvre capitale surface agricole et de répartition spatiale des différents modèles d'agriculture influencera les conditions de réalisation d'une agriculture sans pesticides chimiques bon il parle pas non plus des lobbies enfin si il parle du capital mais il parle pas des lobbies la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques pourra être portée par un changement des habitudes alimentaires des consommateurs qui pilotent la demande alimentaire et les pratiques agricoles par une évolution des systèmes de connaissances et d'innovation en agriculture ou encore par une évolution des politiques publiques relatives à la réduction de l'utilisation des pesticides et des risques afférents à la santé à l'alimentation des populations à la transition des systèmes de culture et au-delà au commerce international bon même s'ils essaient de balancer un peu voilà leur innovation en tout cas ils mettent bien en évidence que toute la chaîne est concernée les scénarios ont été élaborés par un comité d'experts européens sur la base d'hypothèses d'évolution cohérente donc on a un premier tableau regroupe les hypothèses d'évolution en 2050 de 4 composantes les chaînes de valeurs alimentaires les structures d'exploitation agricole les systèmes de culture et les agroéquipements et les technologies numériques à chaque composante correspond à une hypothèse d'évolution à 2050 et ces hypothèses combinées constituent un scénario la combinaison des hypothèses obéit à un certain nombre de critères qui sont la cohérence des hypothèses la plausibilité de la combinaison et le contraste entre combinaisons pour les systèmes de culture plusieurs hypothèses dont une principale et une ou deux secondaires ont été intégrées dans chaque scénario au terme d'une analyse rétroprojective dite de backcasting nous avons ensuite défini une trajectoire de transition pour chaque scénario en indiquant une chronologie d'action les résultats attendus et les interactions entre les composants du système d'ici 2050 les trajectoires de transition se fondent sur des hypothèses ad hoc d'évolution sur les politiques publiques l'éducation et les systèmes d'innovation et le changement du régime alimentaire parallèlement parallèlement approvisionnement approvisionnement en aliment sans pesticides standard de sécurité alimentaire chaîne de valeur globale spécialisation et financiarisation des structures d'exploitation avec une agriculture familiale résiduelle renforcer les défenses immunitaires des plantes cultivées robots autonomes agissant sur chaque plante ouais voilà ça c'est un scénario foutage de gueule ça c'est juste pour que le rapport soit financé on se le dise deuxième scénario microbiome sain alors microbiome sain approvisionnement en aliments sains pour un régime sain diversité régionale des structures d'exploitation gérer le lobion des plantes cultivées en renforçant les interactions entre plantes hôtes et micro-organismes et mutualisation des équipements des capteurs et des données organisation collective c'est le plus intéressant et le troisième scénario paysages emboités donc approvisionnement en aliments préservant la santé humaine et environnementale et fournissant des paysages diversifiés territorialisation et diversification des structures d'exploitation concevoir des paysages complexes et diversifiés adaptés aux contextes locaux et à leur évolution et équipements modulaires s'adaptant à la spécificité des pratiques bon si je vous dis que mon scénario préféré c'est le troisième vous me croyez sur parole bon mais on va même si le scénario numéro 1 il est dégueulasse on va quand même le lire parce que faut voir un peu ce qu'il y a dans la tête de l'agro-industrie quoi alors scénario 1 des chaînes alimentaires mondiales et européennes basées sur la technologie numérique et l'immunité des plantes pour un marché alimentaire sans pesticides chimiques ça fait pas envie alors qu'est-ce que c'est un peu leur hypothèse en 2050 les normes internationales du marché garantissent que les produits alimentaires proviennent d'une agriculture sans pesticides chimiques ce serait bien la construction à l'échelle transnationale d'un marché alimentaire sans pesticides a été rendue possible par l'inclusion de standards de production sans pesticides chimiques pour les produits alimentaires dans des accords bilatéraux entre l'union européenne et ses partenaires commerciaux les chaînes de valeurs européennes et mondiales qui sont fortement concentrées très capitalisées et à haute intensité technologique ont mis en place des standards et des certifications privées et ont contractualisé avec les agriculteurs en leur proposant des prix bonifiés pour compenser les risques liés à la transition les filières sont dominées par la grande distribution et les grands acteurs de la transformation alimentaire depuis la production et la fourniture d'intrants semences, intrants, équipements jusqu'à la distribution des aliments Salut Nébède alors t'en fais pas ce que je lis c'est le donc il y a 3 scénarios de plus de pesticides en 2050 le premier scénario que je suis en train de lire là c'est vraiment le pire c'est le scénario technoscientiste donc agriculture mondialisée bref etc sous la pression de la chaîne de valeurs alimentaires le passage des exploitations agricoles à une production sans pesticides s'est opérée grâce au numérique et à l'automatisation qui permettent notamment la surveillance des bioagresseurs et à l'utilisation de niveaux importants d'un intrant exogène les exploitations agricoles ont massivement investi dans la robotisation et les infrastructures numériques grâce à des capitaux extérieurs et se sont spécialisés mais quel cauchemar des entreprises privées des entreprises privées de secteur vous savez ça donne merde le film dans l'espace j'ai un trou de mémoire vous savez le film où il y a des grandes monocultures de maïs et puis il y a de la poussière partout Interstellar ça me fait penser à Interstellar un peu surtout le début d'Interstellar que je vous invite à re-regarder des entreprises privées du secteur ont développé et commercialisé des variétés y compris de combinaisons de variétés résistantes et tolérantes aux bioagresseurs et ont permis l'accès à des intrants tels que des produits de biocontrôle par exemple l'inoculation de micro-organismes les stimulateurs de défense des plantes et les biostimulants des équipements anti-agricoles ont développé des robots utilisant l'intelligence artificielle et vendent ces équipements du conseil et des services de surveillance aux agriculteurs Dans les systèmes de culture la stratégie de protection des cultures consiste principalement à renforcer l'immunité de chaque plante cultivée en anticipant l'arrivée des bioagresseurs et en mesurant l'état physiologique des plantes De grandes bases de données combinent les observations en temps réel obtenues par des capteurs des drones des systèmes de télédétection la modélisation prédictive et l'échantillonnage à l'aide de systèmes autonomes comme des robots robots compagnons et robots en essaim Ainsi chaque plante cultivée dans la parcelle est repérée pour recevoir un traitement individualisé La protection des cultures est complétée pour la gestion des adventices par une diversification des cultures grâce à l'introduction de plantes de services dans les rotations Par ailleurs la gestion des ravageurs est assurée grâce à des produits de biocontrôle et des produits allélochimiques Allélochimiques Alors attendez Disons ça fait au moins le troisième mot que je cherche déjà Allélochimiques Allélochimique Un métabolite secondaire éliminé par un être vivant plante ou animal et qui agit sur d'autres êtres vivants d'une espèce d'une autre espèce par l'odorat chez les animaux Quoi ? J'ai rien compris Un métabolite secondaire éliminé par un être qui agit sur d'autres êtres vivants Et donc dans cette phrase ça voudrait dire J'essaie de comprendre Donc la production Ouais donc des produits chimiques issus d'autres plantes Bon c'est pas clair Les politiques européennes ont accompagné cette transition par une forte conditionnalité des aides de la PAC à la non-utilisation de pesticides chimiques dans les systèmes de culture associés à une politique de reconversion des petits agriculteurs ne pouvant pas réaliser les investissements nécessaires à la transition Ah mais quel cauchemar Scénario de production de blé dur en Toscane Italie 2050 Le blé dur est produit sans pesticides chimiques conformément à la norme du marché Les produits à base de blé dur et les pâtes sont exportés de Toscane vers le monde entier Oui non mais voilà La production dans les plaines de Toscane est réalisée par de grandes exploitations spécialisées équipées en technologies de pointe qui permettent aux exploitants de travailler à très grande échelle avec peu de main d'oeuvre et à une cadence élevée L'agriculture de précision s'est répandue et les équipements utilisés pour les interventions principales semi-désherbages mécaniques récoltes sont presque tous pilotés par satellite C'est vraiment un scénario qui peut y croire Bon ça y est c'est passé On va passer au deuxième Scénario numéro 2 Des chaînes alimentaires européennes basées sur les zoolobiontes des plantes les microbiomes du sol et des aliments pour des aliments et des régimes sains Alors deuxième scénario En 2050 l'exigence d'une alimentation saine a suscité le développement des valeurs de valeurs régionales et européennes Sur une agriculture sans pesticides chimiques l'objectif d'avoir des régimes sains et une production sans pesticides chimiques a mobilisé tous les acteurs du système alimentaire Ce changement a été favorisé par la mise en oeuvre d'une politique européenne holistique associant les politiques en matière d'agriculture d'alimentation de nutrition et de santé et de biodiversité des sols et de l'eau Ah oui non ? Voilà C'est déjà plus stimulant ce genre de choses non ? Des accords commerciaux bilatéraux de l'Union européenne ont contribué à l'émergence d'un marché européen proposant une alimentation saine et sans pesticides grâce à l'introduction de clauses de réciprocité en matière d'environnement et de santé Les consommateurs européens bien informés des bienfaits d'une alimentation saine et de l'importance du microbiote ont adopté des régimes plus diversifiés et plus équilibrés aidés par des subventions sur les aliments sains et des taxes sur les aliments contribuant à des régimes néfastes pour la santé En 2050 le consommateur européen mange exclusivement des aliments produits sans pesticides chimiques évite les aliments ultra transformés consomme davantage de fruits et de légumes de légumineuses de céréales complètes et de fruits secs et de moins de sucre moins de matière grasse et d'aliments d'origine animale et de sel Moi je vous conseille de le faire tout de suite vous verrez pour la santé c'est bon Pour accroître la diversité de l'offre alimentaire les acteurs de la distribution de la transformation et les coopératives se sont coordonnés pour diversifier les chaînes de valeur régionales notamment par la création de certifications et de labels aboutissant au maintien d'un tissu d'exploitation agricole diversifié Pour la gestion des bioagresseurs les cultures et les aliments sont protégés et préservés par la surveillance étroite et la gestion des microbiomes jusque dans le champ de l'assiette non jusque le champ non depuis le champ jusqu'à l'assiette et en favorisant la transformation minimale combinée à la lutte biologique au détriment des additifs alimentaires chimiques notamment les conservateurs et des biocides c'est déjà vachement plus intéressant des centres d'excellence sur les microbiomes ont développé de nouveaux outils pour surveiller la santé des microbiomes des sols et de l'eau l'obionte des plantes au niveau des parcelles ainsi que des microbiomes des aliments alors moi j'attends vraiment que ce genre de centre d'excellence entre guillemets sur les microbiomes se développe beaucoup parce que c'est finalement quelque chose qu'on connait pas suffisamment ça se développe mais la science autour de ça se développe mais c'est quelque chose qu'on connait pas suffisamment et qui est super intéressant la protection des cultures consiste à renforcer les fonctions des microbiomes du sol en accroissant leur biodiversité améliorer l'adaptabilité de l'eau l'obionte de la plante face aux perturbations biotiques ou abiotiques et à stimuler les protections de la plante des pratiques culturelles spécifiques amendements organiques supposant ainsi le maintien d'une activité d'élevage gestion des résidus des diversifications rotation travail du sol culture de couverture et l'inoculation de certains micro-organismes permettent de moduler le microbiome et la sélection de certaines variétés renforce ces interactions positives entre la plante et le microbiome d'autres leviers sont mobilisés pour la protection des cultures la diversification des cultures notamment à travers leur rotation le travail du sol pour la gestion des adventices et le renforcement des régulations biologiques à l'échelle du paysage via les auxiliaires pour la gestion des ravageurs la politique holistique du système alimentaire européen a favorisé cette transition en conditionnant les aides aux exploitations au basculement vers des systèmes de culture sans pesticides chimiques et au développement de production agricole compatible avec les objectifs en matière de santé et de transition des régimes alimentaires Alors petit scénario en production de légumes en Roumanie dans le sud-est de la Roumanie en 2050 des organisations d'agriculteurs cultivent un large déventail de légumes sans pesticides chimiques en suivant 4 stratégies principales la gestion des microbiomes depuis les sols jusqu'aux légumes la surveillance des sols et des biograisseurs la diversification des cultures et les pratiques de fertilisation La distribution des légumes s'effectue via des circuits courts ainsi que via sur les marchés régionaux et nationaux Aux yeux des autorités publiques et des consommateurs les légumes sont des produits prioritaires qui représentent désormais une part importante des régimes alimentaires sains des Romains C'est quand même déjà beaucoup plus intéressant Et le scénario numéro 3 Ouais ouais c'est grave c'est ce qu'on veut l'île marxiste a bien raison et moi ce que je trouve intéressant c'est de rajouter la condition d'avoir des régimes sains parce que finalement l'agriculture elle est conditionnée par ce qu'on mange n'empêche Donc le troisième scénario Des paysages complexes et diversifiés et des chaînes alimentaires régionales pour un système alimentaire européen une seule santé Bon ok En 2050 les chaînes de valeurs alimentaires fournissent des aliments respectueux de la santé humaine et environnementale dans le cadre d'une transition des terres vers un système alimentaire une seule santé dans toute l'Europe Cette transition a répondu à deux enjeux la demande d'une alimentation locale saine et sans pesticides chimiques et la prise de conscience de la nécessaire préservation de la biodiversité et de la santé de l'environnement La transition a été déclenchée par une action coordonnée entre des agriculteurs et des acteurs privés et publics La coordination territoriale a conduit à une refonte des systèmes de production agricole reposant sur la complexité des paysages des microbiomes du sol et la diversification des cultures ainsi que sur la relocalisation et la diversification des chaînes de valeurs afin de fournir des produits sains aux consommateurs et aux habitants Des politiques intersectorielles et décentralisées ont été menées par les autorités territoriales pour réaménager les paysages protéger les sols l'eau et la biodiversité et localiser les chaînes de valeurs alimentaires grâce à l'aménagement du territoire et à un processus participatif Il y a peu des fautes de frappe non ce rapport La production agricole est commercialisée via des circuits courts et des chaînes d'approvisionnement longues Outre la relocalisation de certaines chaînes alimentaires une partie de la production est échangée entre régions européennes afin d'assurer dans toutes les régions d'Europe un accès constant à des aliments sains et diversifiés Ça, ça me semble plutôt logique La logistique a été adaptée à la diversification des cultures et à la saisonnalité des produits Les aliments sont conservés avec un minimum de transformation et la lutte biologique est employée pour le stockage et la distribution Les systèmes de culture et la protection des cultures s'appuient sur des mécanismes biologiques de régulation au niveau des paysages et au niveau des sols avec peu d'intrants exogènes Dans des laboratoires vivants territoriaux différents acteurs notamment les agriculteurs et des chercheurs ont co-conçu et testé des systèmes de culture visant à renforcer la biodiversité et réguler les biosagresseurs notamment par des stratégies de diversification des cultures et de reconception des paysages Mais je trouve que en fait le scénario 2 et 3 pour l'instant ne sont pas vraiment incompatibles C'est-à-dire qu'on pourrait très bien travailler sur le microbiote et à la fois travailler sur le paysage et travailler sur le sol enfin qui contribuent au bouclage des cycles bio-géochimiques indispensables à l'agriculture européenne Extensive du coup c'est l'inverse de l'intensif La mosaïque des cultures est adaptée dans sa composition et dans sa configuration aux enjeux de la protection des cultures Elle est diversifiée dans l'espace et dans le temps et la taille des parcelles s'est réduite La gestion des maladies des plantes s'appuie sur la prophylaxie la connaissance des cycles des bio-agresseurs et des agents pathogènes et sur la régulation biologique assurée par les micro-organismes du sol et les paysages Pour la gestion des adventices la stratégie consiste à trouver un compromis entre la perte des recoltes et les services assurés au niveau du paysage Le recours aux méthodes mécaniques ou biologiques de lutte ne se fait qu'en dernier ressort ou de manière transitoire Et quand vous avez une invasion de l'IMAS bon voilà quoi Ceux qui savent savent Une nouvelle politique de l'UE est adoptée en remplacement de la PAC rétribuant les services écosystémiques assurés par les agriculteurs et au-delà par tous les acteurs du territoire Elle a accompagné la transition des exploitants et des territoires vers un système alimentaire une seule santé Pour que l'environnement économique des marchés alimentaires soit propice à la transition l'UE a fixé des taxes élevées sur les importations de produits alimentaires provenant de cultures utilisant des pesticides chimiques et mis en oeuvre des clauses de réciprocité liées à l'objectif une seule santé dans des accords commerciaux bilatéraux Alors là il y a deux scénarios du coup scénario C scénario de production de céréales et d'oléagineux dans le sud de la Finlande en 2050 Céréales et oléagineux sont produits localement sans pesticides chimiques pour répondre aux préoccupations des Finlandais à savoir la protection de l'environnement la préservation des zones rurales et la souveraineté alimentaire Des cultures diversifiées de céréales d'oléagineux et de légumineuses sont protégées des biograisseurs par des pratiques culturales préventives exploitant les mécanismes biologiques de régulation et constituant une mosaïque de cultures au niveau du paysage La Finlande est autosuffisante en protéines végétales destinées à l'alimentation animale puisque la production animale a été réduite et qu'elle est principalement consacrée aux produits laitiers bio et à la production de biogaz Bouh Il existe une étroite coopération entre les agriculteurs les organisations de conseils et les autres acteurs au niveau local pour le partage des équipements ainsi que le suivi des conditions météorologiques et des dynamiques des écosystèmes Et en France Qu'est-ce que ça donne en France ? Bergerac en 2050 Donc le secteur viticole a réussi sa transition agroécologique Alors là c'est le domaine agricole qui utilise le plus de de produits phytosanitaires Donc on y croit On y croit Les processus écologiques au niveau du paysage sont favorisés et le vignoble est valorisé pour ses qualités oenologiques et environnementales ainsi qu'en tant qu'élément du patrimoine culturel La mosaïque des cultures vignes, arbres, fruitiers noisetiers, céréales, prairies et des habitats semi-naturels et bosquiers bandes fleuries zones humides créent des paysages complexes et résilients aptes à réguler les populations de bio-agresseurs Ces paysages sont totalement intégrés dans le domaine de Bergerac-Duras Un contrat social lie les acteurs de Bergerac-Duras viticulteurs vignerons coopératifs collectivités locales associations de Bérivins autour d'un même projet territorial Moi j'aime bien le scénario 3 Serons-nous en mesure de créer des systèmes de culture Différents systèmes de culture sont possibles Alors qu'est-ce que tu nous proposes en système de culture La complémentarité des hypothèses de protection des cultures dans chaque scénario doit être envisagé en fonction du système de culture et de la chaîne de valeur alimentaire à laquelle il appartient Cela va déterminer les modalités de la surveillance des bio-agresseurs et de la sélection variétale compte tenu du contexte local Les systèmes de culture en 2050 peuvent être caractérisés selon différents gradients d'intensité en termes d'intrants exogènes donc entre parenthèses produits de contrôle stimulateurs de défense des plantes et engrais et de services écosystémiques et de diversification spatiale Alors comme on a vu le scénario technoscientiste il est à fond sur les intrants et le scénario paysage local full biodiversité est à fond sur les services écosystémiques et sur la diversification temporelle et spatiale D'un côté dans le S1 Bah voilà je vous l'ai déjà lu Donc Différents systèmes de culture avec des niveaux variables de résilience aux bio-agresseurs face aux changements climatiques Et oui Il y a ça aussi Le changement climatique sera caractérisé en 2050 par une augmentation de la température à la surface du globe et des concentrations en CO2 Il devrait aussi entraîner une augmentation des précipitations respectivement une diminution dans les latitudes nordiques et tempérées de l'Europe respectivement dans les latitudes sud et méditerrané et méditerranéennes Avec des variations spatiales et temporelles Le changement climatique aura une incidence sur la pression exercée par les insectes ravageurs des cultures dont la physiologie et les dynamiques sont principalement influencées par les températures mais aussi par l'humidité et par le vent Il aura également une incidence sur les agents pathogènes dont l'ensemble du cycle de vie est fortement déterminé par la température et l'humidité Oui Plus il fait humide et moite Enfin plus il fait moite Vous savez quand il fait chaud ou humide plus les champignons et les micro-organismes se développent Donc par exemple je pense au mildew qui est un champignon pour la tomate La pression des adventistes sera aussi modifiée puisque leur croissance et leur développement dépendent comme pour les autres cultures de la température des précipitations et des concentrations en CO2 Oui ça pousse plus vite s'il y a plus de CO2 dans l'air Le changement climatique entraînera aussi des évolutions dans la répartition géographique des bioagresseurs et des cultures en Europe avec un risque accru d'introduction de bioagresseurs devenant invasifs ainsi que des synchronies du développement entre les bioagresseurs et leurs plantes hautes Ouais Le changement climatique va également accroître les aléas climatiques et les épisodes extrêmes canicule, sécheresse, pluie diluvienne, inondation, tempête Ce qui rend plus difficile la prédiction des effets des bioagresseurs sur les cultures Il est donc préférable de s'intéresser à la résilience des systèmes de culture face aux ravageurs dans le contexte du changement climatique à l'horizon 2050 laquelle peut être mesurée au travers de leur robustesse et de leur adaptabilité J'y reviens Ben non on va le dire tout de suite Donc robustesse au changement climatique Alors le scénario technoscientiste il est robuste parce que sélection végétale visant à produire des cultures notamment association d'espèces et mélange variétaux plus tolérante résistante au stress et au choc et plus adaptable car fourniture exogène de biostimulants de stimulateurs de défense de plantes de communautés microbiennes au sol et aux plantes Vous voyez déjà rien que par la vue de ce tableau vous voyez que le scénario 3 est le plus adapté enfin le 2 et 3 sont plus adaptés que le scénario 1 au changement climatique rien qu'à la taille des lignes Donc le scénario numéro 2 Robustesse Renforcement de la diversité biologique et fonctionnelle des microbiomes afin de mobiliser le recrutement par la plante cultivée de micro-organismes fonctionnels pour faire face aux perturbations biotiques et abiotiques Suppression des agents pathogènes du sol par des micro-organismes de la rhizosphère La rhizosphère c'est le réseau de racines Sélection végétale visant à accroître les interactions bénéfiques entre plantes et micro-organismes et leur processus de co-évolution Et adaptabilité Adaptation des pratiques culturelles afin de moduler les structures et les fonctions du microbiome dans l'espace et dans le temps Adaptation locale et temporelle par la gestion exogène ou endogène d'un transmicrobien En vrai le scénario 2 c'est vraiment je joue avec les microbes du sol C'est vraiment ça le scénario numéro 2 Et le scénario numéro 3 Pourquoi est-ce qu'il est robuste ? Accroissement de la diversité et de la redondance fonctionnelle dans les paysages Diversité spatiale et temporelle Complexité Connectivité Afin de favoriser les services de régulation biologique et de stabiliser la production en réponse au stress et au choc Moi ça ce point me semble le plus important Sélection végétale adaptée à la diversification notamment association de culture et aux conditions pédologiques et climatiques locales donc pédologiques liées au sol Modification des pratiques culturales et des paysages pour créer des discontinuités pour les bioagresseurs et des continuités pour les auxiliaires Adaptabilité parce que changement au cours du temps de la mosaïque des cultures et des pratiques culturales afin d'anticiper les risques de développement de bioagresseurs et anticipation des stress sur des chocs grâce à des systèmes de surveillance des bioagresseurs des plantes des conditions météorologiques et l'anticipation se fait aussi sur l'évolution du climat Donc on a dit différents systèmes de culture sont possibles avec des niveaux variables de résilience au bioagresseur face au changement climatique et divers besoins en connaissance et en technologie Le niveau actuel des connaissances varie selon l'hypothèse de protection des cultures retenues en 2050 Hypothèse renforcement de l'immunité des plantes cultivées peut s'appuyer sur les connaissances existantes des mécanismes d'action moléculaire et sur la résistance partielle aux ravageurs stimulateurs de défense des plantes plantes de service ou flash UVC Les besoins de recherche concernent les interactions entre les différents leviers pour stimuler l'immunité des plantes l'identification des marqueurs d'immunité de la plante et une cartographie des gènes de résistance aux principaux bioagresseurs pour une large gamme d'espèces végétales L'hypothèse gestion de l'holobionte des plantes cultivées en renforçant les interactions hautes-microbiontes nécessite de développer des connaissances pour mieux comprendre le lien entre une structure particulière d'une communauté microbienne et ses caractéristiques fonctionnelles afin d'identifier les communautés microbiennes importantes pour les différentes cultures et leurs dynamiques et pour déterminer les moyens de moduler les micro-organismes du sol Et l'hypothèse conception de paysages complexes donc le troisième est diversifiée adaptée au contexte locaux à la révolution et il existe déjà un important corpus de connaissances sur les principes et mécanismes associés à la diversification des cultures et à la conception paysagère Plusieurs projets de recherche sont en cours pour comprendre comment les mettre en oeuvre Ben voilà ça y est des outils de modélisation permettent d'anticiper l'impact quantitatif des biograisseurs sur les cultures ainsi que la mise au point de solutions pour les cultures pérennes sont nécessaires Donc ça c'était pour les systèmes de culture Alors les scénarios d'agriculture sans pesticides chimiques sont-ils compatibles avec la souveraineté alimentaire de l'Europe ça c'est une vraie question Bon je vous annonce on pourra plus trop manger de papaye d'ananas de café quoi d'autre le cacao pareil c'est tendu les scénarios donc le chocolat les scénarios ont des impacts contrastés sur la production agricole européenne par rapport à 2010 la production domestique européenne en calories varie de moins 5% à plus 12% 2050 c'est pas tant finalement selon les scénarios et l'hypothèse retenue sur les rendements limite basse ou limite haute de rendement LB ou LH ok de plus les caractéristiques de la production varient d'un scénario à l'autre car l'agriculture européenne est intégrée à des systèmes alimentaires complètement différents dans ces trois scénarios étant donné notre approche de modélisation les structures de la production sont étroitement liées aux structures des régimes alimentaires cela signifie que si les caractéristiques de la production 2050 ne se distinguent pas fondamentalement de celles observées en 2010 dans le scénario S1 elles sont radicalement différentes dans le scénario S2 et S3 ok donc en fait le S1 au delà de l'aspect technoscientiste c'est un peu genre business as usual quoi en particulier comme les régimes alimentaires dans le scénario S2 et S3 sont moins riches en produits animaux la production animale européenne diminue sensiblement de même que celle des habitants non que celle des aliments pour animaux y compris les fourrages de même que l'usage de l'herbe des prairies permanentes la superficie consacrée aux prairies permanentes est un net recul dans S2 moins 28% en 2050 par rapport à 2010 et encore plus moins 51% les prairies ainsi libérées devenant des zones de végétation arbusives ou de forêt vous imaginez on récupère la moitié des terres agricoles pour en faire des pour faire de l'agroforesterie mais en mode agrologique agroécologique une transition vers une agriculture sans pesticides chimiques en Europe en 2050 serait possible sans transformation des régimes alimentaires européens mais ce serait au détriment des exportations européennes sachant que les surfaces cultivées sont constantes et en poursuivant l'évolution tendancielle des régimes alimentaires une réduction du volume de production de l'agriculture européenne l'hypothèse du rendement donc bas entraînerait une forte réduction des exportations européennes si l'Europe souhaite conserver sa position d'exportateur sur les marchés mondiaux de plus haut rendement ou une extension des superficies cultivées serait nécessaire bouh et l'adoption de régime sain donc le scénario 2 où de régime sain et plus respectueux l'environnement scénario 3 laisserait à l'Europe une certaine marge de manœuvre pour équilibrer ses usages et ses ressources tout en devenant exportateur net de calories bah ça c'est vraiment quelque chose à vendre à l'agro-industrie quoi leur dire hé si vous allez vers des scénarios plus naturels on pourra continuer d'exporter il faut leur vendre ça même si c'est pas vrai dans le scénario S2 et S3 les européens consomment moins de calories avec moins d'aliments d'origine animale ce régime plus frugal entraîne une diminution de l'utilisation de produits agricoles pour la consommation humaine moins 13% dans le scénario 2 moins 20% dans le S3 et animal moins 24% et moins 43% bah dis donc dans ces scénarios même avec une réduction du volume de production les usages domestiques diminuent plus que la production domestique et l'Europe n'est plus importatrice net comme en 2010 de 200 10 exposants 12 kilocalories ah ouais on a tant importé que ça 10 exposants 12 ça fait ça fait des c'est beaucoup ça fait un dizaine de milliers de milliards donc 200 dizaines de milliers de milliards voilà vous faites faites comme vous voulez mais exportatrice net ah ouais quand même c'est vachement intéressant ça quand même bon après vous avez tous les graphiques mais voilà comment les scénarios peuvent-ils contribuer au pacte vert pour l'Europe pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux qui menacent l'Europe et le monde le pacte vert pour l'Europe vise à transformer l'UE en une économie moderne économe en ressources et compétitive bah oui il faut être compétitif toujours atteignant la cible de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050 avec un découplage de la croissance économique par rapport à l'utilisation de ressources et sans délaisser les populations ni des territoires les trois scénarios sauf S1 avec l'hypothèse de haut rendement contribuent positivement à la diminution des émissions agricoles européennes de gaz à effet de serre et à l'augmentation du stockage de carbone dans les sols et la biomasse dans l'hypothèse de rendement en limite basse les trois scénarios supposent une diminution des émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture en 2050 par rapport à 2010 alors seulement moins 8% dans scénario 1 moins 20% dans le S2 et moins 37% dans le S3 c'est vraiment pas mal quel que soit le scénario la majeure partie de la diminution des émissions de gaz à effet de serre agricole provient principalement de la réduction des émissions liées à la production animale ah oui dans l'hypothèse d'un rendement en limite haute la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole est moindre dans les trois scénarios aboutissant même à une augmentation des GES dans le scénario 1 plus 9% de plus par rapport à 2010 les trois scénarios entraînent une diminution des émissions liées au changement d'affectation des terres en Europe ce qui renforce la capacité de stockage du carbone de l'Europe pendant toute la période de projection elle est de moins 9 millions de CO2 équivalent dans le S1 moins 17 pour le S2 et moins 43 pour le S3 les trois scénarios contribuent probablement à une amélioration de la biodiversité terrestre en Europe j'ai des doutes moi sur le premier le premier impact positif découle de l'élimination des pesticides chimiques dans les trois scénarios ah oui oui c'est vrai qu'il y a ça quand même c'est vrai le deuxième impact positif s'explique par la diversification accrue que l'on retrouve dans les trois scénarios avec un impact probablement plus important dans le scénario S3 que dans le S1 et S2 d'autres impacts résultent des changements d'affectation des sols induits par les trois scénarios qui en moyenne devraient avoir un impact positif sur la biodiversité entre parenthèses une stabilité de la superficie cultivée une augmentation des espaces dédiés à des habitats semi-naturels dans S3 et éventuellement une transformation de certaines prairies permanentes en forêt cette amélioration de la biodiversité pourrait renforcer le mécanisme naturel de régulation dans les trois scénarios ce qui rend l'objectif du zéro pesticide chimique encore plus atteignable comment opérer la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques d'ici à 2050 mobiliser les scientifiques et les acteurs parties prenantes au niveau local pour imaginer des trajectoires de transition dans quatre régions d'Europe des ateliers participatifs de prospective réunissant chacun dix à vingt chercheurs et parties prenantes au niveau local scientifiques agriculteurs techniciens et conseillers agricoles représentations d'ONG entreprises agroalimentaires agroéquipement collectivité locale ont été menées dans quatre régions d'Europe afin de construire des trajectoires de transition vers une agriculture sans pesticides chimiques d'ici à 2050 en utilisant la méthode de backcasting on part du résultat qu'on veut atteindre pour tracer la ligne ils illustrent la manière dont les trois scénarios européens peuvent être mobilisés par les acteurs locaux et privés notamment les agriculteurs pour construire ensemble des trajectoires vers une vision commune d'une agriculture sans pesticides chimiques et ainsi définir les étapes clés et les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs alors on revient un peu sur chaque scénario et on va voir un peu les scénarios même proposés les exemples proposés pour voir comment est-ce qu'on peut opérer donc scénario S1 les acteurs mondiaux de la production et de la distribution alimentaire fixent des standards de production couvrant entre autres l'utilisation des pesticides chimiques ils passent contrat avec des agriculteurs de Toscane pour la compensation du risque lié à la transition les agriculteurs sont regroupés en grandes coopératives qui agrègent l'offre de produits ils sont certifiés conformément aux standards privés et ont accès à un réseau d'innovation participative ainsi que de soutien technique un plan national d'agriculture finance des activités de recherche et d'innovation concernant la sélection variétale le numérique et la défiscalisation des investissements en agriculteurs dans ces domaines ces derniers mobilisent ces nouvelles technologies d'agriculture de précision pour réduire progressivement l'usage des pesticides ils gèrent également la santé des sols pour les enrichir en matière organique la filière blé dur de Toscane est pleinement intégrée et exporte sur les marchés internationaux bon nos légumes roumains qu'est-ce qu'ils disent l'adoption d'un régime alimentaire sain par les consommateurs est facilité par des politiques de marché visant à rendre les légumes plus accessibles et oui et par l'ajout de cours de nutrition dans les programmes scolaires putain SVP faites ça si vous connaissez des mairies notamment demandez-leur de mettre des cours de nutrition aux gamins c'est hyper important elles sont en contrat avec des distributeurs nationaux et régionaux et développent des circuits courts les agriculteurs bénéficient des formations sur l'eau qui sont financés par les pouvoirs publics ainsi que des conseils de spécialistes publics pour les accompagner dans la diversification l'utilisation d'engrais organiques et l'augmentation de la biodiversité dans le maraîchage ils utilisent des outils de pointe pour surveiller les nutriments du sol et les micro-systèmes et adaptant leurs systèmes de culture pour préserver la santé des sols l'agriculture en environnement contrôlée se développe en utilisant des énergies renouvelables et se diversifie notamment avec les fermes verticales et le marxiste qui est bien renseigné qui nous dit au collège ils voient l'alimentation déjà mais pas d'un point de vue écologique ouais ok mais déjà si enfin déjà c'est intéressant alors oui c'est vrai qu'on si ils proposent pas l'alternative protéines végétales ou protéines animales et qui ne forment pas non plus nos gamins sur comment obtenir les minéraux je pense par exemple au fer qu'on trouverait dans de la viande ouais c'est vrai qu'il manquerait ça en plus et on va arriver à la fin je crois ouais c'est ça mobiliser les scientifiques et les acteurs parties prenantes au niveau local pour imaginer des trajectoires de transition dans 4 régions d'Europe alors les céréales et les oléagineux en Finlande les consommateurs finlandais se préoccupent de l'impact de leur régime alimentaire sur l'environnement ce qui induit des changements dans la chaîne de valeur alimentaire la part des produits issus de l'agriculture biologique s'accroît et le marché évolue vers une plus grande diversité d'aliments produits localement les consommateurs finlandais soutiennent cette transition de l'agriculture locale vers davantage de produits bio avec une plus grande diversification des productions céréalières oléagineuses et de légumineuses la transition des systèmes de culture est facilitée par l'échange de bonnes pratiques via un réseau de fermes de démonstration la rémunération des services écosystémiques un partage plus équitable des prix au profit des agriculteurs et une collaboration accrue entre agriculteurs et acteurs locaux et conduit à l'implémentation de dispositifs de symbiose agroécologique rassemblant producteurs agricoles transformateurs et fournisseurs d'énergie c'est pas hyper motivant ce genre de truc moi je trouve une marxiste qui nous dit après je sais pas ce que mes collègues sensibilisent sur la production les nuggets etc ah ah sur la production de comment on fait le lait comment on fait les nuggets ouais je sais pas si ça les touche vraiment les gamins enfin les jeunes quoi parce que oui un nugget c'est dégueulasse franchement des déchets de poulet free bon voilà quoi production viticole dans ah oui alors qu'est-ce qu'ils nous disent la vinasse la transition débute par la valisation du projet de transition agroécologique par les acteurs locaux bon alors déjà bon courage mais vas-y suivi par la mise en place d'une gouvernance participative autour d'un contrat social de territoire intégrant les riverains elle organise la transition l'aménagement du territoire et le financement via la rémunération des services écosystémiques ça on l'a vu à la fois en Finlande et du coup à Bergerac on parle vraiment de rémunération des services écosystémiques il y a le ah merde le pays en Amérique centrale le Costa Rica qui rémunère les agriculteurs pour qu'ils plantent des arbres enfin pour qu'ils en gros mettent en place des forêts sur leur terre notamment cette certification pardon les acteurs coopèrent de plus en plus partagent leurs connaissances leurs pratiques co-développent et testent les solutions adaptées à leurs besoins dans le but commun d'obtenir la certification réserve de biosphère pour le territoire cette certification ouvre de nouveaux marchés pour les vins de Bergerac-Duras et des aliments issus de la diversification des cultures ouais Costa Rica en avance ouais ils ont tout compris et en plus ils n'ont pas d'armée bon ils n'ont pas beaucoup de ressources c'est pour ça qu'ils ne se font pas envahir mais mais ils ont des belles forêts existe-t-il une stratégie robuste pour la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques à l'horizon 2050 la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques nécessite une multitude d'initiatives et de transformations de la part de chacun des secteurs de la part de différents acteurs à des échelles variées toutefois à la lumière de l'analyse des trajectoires construites pour chacun des trois scénarios européens on peut dégager quelques éléments robustes d'une transition consistant en étapes et en actions communes notamment par le biais de politiques publiques d'évolution de chaînes de valeur d'éducation et de systèmes de connaissances et d'innovation en agriculture dans tous les scénarios la transition nécessite des mesures fortes et coordonnées pour réussir l'engagement des consommateurs des citoyens et des habitants qui ont un rôle crucial à jouer au début de la transition ils expriment leurs inquiétudes sur les pesticides chimiques et leurs conséquences sur la santé humaine l'environnement et la biodiversité à un stade plus avancé l'évolution des habitudes alimentaires et des régimes soutient la transition scénario 2 et 3 l'articulation entre les politiques publiques de réduction et à terme d'interdiction des pesticides chimiques et les politiques publiques de soutien des agriculteurs et des autres acteurs dans la transition avec une transformation ou une refonte de la PAC et des politiques alimentaires pour soutenir le changement de régime donc ça c'est S2-S3 de nouveaux accords commerciaux avec les partenaires non européens afin d'appliquer des standards de production identiques à chaque produit présent sur le marché européen de nouveaux standards de production et de certification des produits permettant la certification des productions de valorisation par les labels des mécanismes pour organiser le partage des risques entre les différents acteurs de la chaîne de valeur et à travers des contrats ou à l'échelle du territoire et finalement des systèmes d'information et de connaissances en agriculture pour la production de connaissances et la co-conception avec les agriculteurs de systèmes de culture sans pesticides chimiques et voilà il me semble il me semble bon bah Youtube j'espère que t'as apprécié c'était intéressant comme rapport on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo